Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine et début du mois de mai, le jour des travailleurs, le 1er mai 1990, non, le 1er mai 2023, 16h10, ou plutôt 18h10, un petit peu mêlé, du Québec, heureux de vous retrouver à Paris, ça va très très mal. Beaucoup de manifestations, beaucoup de casse nous rapporte le Daily Mail, je pense, ou le Daily Star. Des manifestants et des policiers se sont affrontés lors de manifestations contre le fameux plan de retraite que absolument Emmanuel Macron veut voir passer, sa réforme des retraites. Et il y a eu beaucoup de casse avec, naturellement, des rencontres entre policiers et des groupes d'extrémistes. Naturellement, les têtes folles, les esservelés, ceux qui n'ont pas grand-chose à faire dans la vie, en profitent toujours pour venir ruiner des manifestations qui sont pacifiques, toujours à l'origine. Donc, ces groupes d'extrémistes auraient semé le chaos, nous rapporte le Daily Star. Alors, juste en passant comme ça, la misère va s'installer de plus en plus. Vous le savez, c'est le plan de nos élus, de nos Emmanuel Macron de ce monde, de nos Joe Biden de ce monde, de nos Justin Trudeau de ce monde, et des autres têtes de linotte qui règnent en Europe. Toutes des bons à rien, des marionnettes du gouvernement mondial, qui a un seul et unique but, ce grand « reset » dont tout le monde parle depuis deux ans, c'est rien de nouveau. C'est la même salade, la même soupe, la même purée qui nous est resservie avec un nouveau nom. Mais c'est le globalisme et c'est le mondialisme. C'est les entreprises qui règnent, c'est les fonds d'investissement qui s'en mettent plein les poches, c'est les banques qui ne savent pas être gérées, qui s'en vont en faillite et qui sont rachetées. On a une nouvelle histoire aujourd'hui. C'est la First Republic Bank des États-Unis qui a été rachetée par J.P. Morgan. Beaucoup d'argent encore là, renflouage, la Fed intervient, le gouvernement américain intervient, de l'argent pour les riches qui ne savent pas se gérer. Pendant ce temps-là, le petit monde, on leur demande absolument d'abandonner tout ce qu'ils ont. Dans le fond, c'est ça. Le coût de la vie est devenu tellement dispendieux, comme disent les vieux, tellement chers que tu n'es même plus capable de subvenir à tes besoins essentiels. Oubliez l'accès à la propriété. Ça, ça fait longtemps qu'on avait ça dans la tête de l'élite, d'éliminer ça, l'accès à la propriété. Là, je ne parle même pas des pays en développement. Là, je parle des pays occidentaux supposément riches qui sont en train de sombrer dans la misère. On parle du monde ordinaire, on parle de la classe ouvrière ici. L'élite n'a jamais de problème. Les employés du gouvernement non plus, quoi qu'ils n'ont pas des gros salaires, mais ils n'ont pas de problème non plus de chômage. Nos députés ne vivent pas la misère non plus. Nos ministres et nos premiers ministres sont à l'abri des crises économiques et de la misère aussi. On ne parlera même pas de la famille royale, du prince Charles qui est devenu le roi. Charles, hein! Les Anglais, apparemment, n'ont rien à branler. De moins en loin, intéressés par la royauté. D'ailleurs, c'est quoi cette histoire-là qu'on passe... Puis d'ailleurs, ça coûte des centaines de millions aux Anglais de faire vivre cette famille de bons à rien, de va-nu-pieds, tous des petits bonnes, hein, tous des petits arrogants en plus. T'as le roi Charles Ier qui, lui, au début du siècle, se promenait dans les fermes, dans les expositions agricoles et allait voir le vrai monde. Aujourd'hui, t'as le roi Charles qui, lui, se promène dans les... Non, il ne se promène pas dans les foires agricoles. Lui, il demande aux agriculteurs, « Qu'est-ce que vous allez faire pour nous ramener vos émissions à zéro? » Ha! 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 Les temps ont changé pendant que cette famille-là se fait vivre par les pauvres Anglais, ils ne sont même pas capables de payer leur compte d'électricité, leur compte de gaz puis de chauffage, puis qu'ils sont dans une misère noire. Donc, c'est le monde à l'envers, on veut nous amener dans la misère, des affrontements ont éclaté dans les rues de Paris, alors que les flics se sont retrouvés, les postes de police incendiés, attaqués par des manifestants. Des manifestants furieux qui ont montré leur colère contre la politique de retraite impopulaire du président français, Emmanuel Macron. Et lui, Macron, pendant ce temps-là, imaginez-vous, il pense que... il brave les huées, il pense que la colère va... de la foule, avec ses bains de foules cathartiques, vont apaiser la colère, hein, de se montrer puis de se faire huer, il pense que ça va... Mais Emmanuel Macron est complètement décroché, détaché de tout ça. Ce monde-là vit dans des bulles, nous donne des leçons de moralité, nous parle de sauver la démocratie libérale, parce que maintenant, c'est ça qui compte, la démocratie libérale, c'est plus la démocratie. Là, on a trouvé un autre terme. Là, maintenant, c'est les démocraties libérales, ça veut dire, entre parenthèses, le totalitarisme de l'élite, le socialisme pour les riches et le capitalisme sauvage pour le bon peuple, après des semaines de protestation contre sa décision de relever l'âge minimum de la retraite de 200, la communauté de popularité... la cote de popularité de Macron a plongé à des niveaux presque records, menaçant de paralyser son programme de réforme et de le transformer en canard boiteux. Macron, qui ne peut pas se présenter, se représenter en 2027, doit refroidir la température politique pour conclure des accords sur les salaires et les conditions avec les syndicats au cours des prochains mois, mais aussi pour empêcher la dirigeante d'extrême droite. On a ici Macron d'extrême, extrême, extrême totalitarisme. Ça, on n'en parle pas, hein. Mais c'est toujours ceux qui sont dans un autre créneau politique qu'on qualifie « oh, d'extrême droite ». Marine Le Pen, on veut essayer de l'empêcher de capitaliser sur le mécontentement lors des futures élections. Donc, je vous reviendrai, je voulais juste faire un petit clin d'œil rapide parce que ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vus, mais il n'y a rien qui change sur le soleil de Satan. Je vous reviens avec d'autres révélations sur ce que notre élite nous réserve à nous, le petit monde. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada